Alors, est-ce que vous connaissez les bénéfices, l'importance du cholestérol, ainsi que les meilleurs aliments sources du cholestérol ? Comment pouvons-nous comprendre ce nutriment qui est si diabolisé depuis des décennies ? Si ce genre d'informations vous intéresse, vous pouvez déjà me laisser votre like, car cela me motivera énormément. Je vais lancer le générique et nous allons attaquer tout de suite. Bonjour à vous les personnes saines, comment ça va ? Je suis Renata Barcelos, je suis la fondatrice du blog EmigreDefinitivement.fr et membre de la Nutrition Network. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités que personne ne vous dit à propos de la perte de poids, la santé et ainsi de la vie sain. Et le tout, bien sûr, basé à 100% sur le meilleur de la science, de façon claire et directe, sans peur de vexer certains. Et aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est le cholestérol. Quand nous entendons parler de cholestérol, eh bien, rien que d'entendre le nom, cela nous fait déjà peur, n'est-ce pas ? Eh bien, le cholestérol n'est rien de plus qu'un marqueur de santé métabolique et il doit impérativement être analysé dans le contexte de santé métabolique de l'individu. Eh bien, une personne qui a un taux de cholestérol élevé, des triglycérides élevés, la glycémie élevée, la résistance à l'insuline et qui est en sort-poids, eh bien, tout cela montre une dysfonction dans la santé métabolique de cette personne. Mais par exemple, si votre glycémie est faible, si vos triglycérides sont faibles, si vous êtes à votre poids idéal, si vous êtes sensible à l'insuline et que vous ne faites pas de tension, tout est normal, mais le LDL a augmenté un peu. Eh bien, dans ces contextes, peut-être que cela n'est pas aussi problématique que vous les croyez. Et cela a pu arriver, des personnes qui voient des améliorations dans le résultat des prises de sang qui ont devenu plus sains métaboliquement parlant et qui ont eu quand même une petite augmentation de LDL suite à la consommation des aliments les plus nutritifs de la planète. Si cela est votre cas et que vous voulez apprendre davantage, ça ne fait pas très longtemps que j'ai partagé une vidéo exactement sur ce sujet et je vous invite à la regarder. Si vous voulez comprendre un peu plus en détail, oui, il peut y avoir une petite augmentation de LDL quand vous mangez plus faible en glucides et peut-être aussi un peu plus riche en produits animaux. Et dans la vidéo, vous verrez les raisons pour lesquelles vous n'avez peut-être pas besoin de vous inquiéter sur cela. Ok ? D'ailleurs, cela peut même être un point positif pour votre santé et non pas négatif. Regarde la vidéo. Beaucoup est dit sur l'excès de cholestérol, mais peu est partagé sur la carence de ses nutriments, n'est-ce pas ? Eh bien, la carence de ses nutriments peut être très sévère, comme la dépression, l'anxiété, des nombreuses dysfonctions hormonales, y compris les sexuels, ainsi que des problèmes de mémoire, etc. Il existe un syndrome appelé Smith-Lameli-Optis, et cela est fondamentalement quand les personnes sont nées avec une dysfonction du cholestérol, et cela veut dire qu'elles ont des niveaux très bas de cholestérol dans le sang. Et l'un des problèmes numéro un de ces syndromes est la microcéphalie. Sans négliger d'autres problèmes d'ordre neurologique, comme le déficit intellectuel, des troubles du comportement et même des anomalies physiques. La liste est longue pour ceux qui souffrent de ces syndromes. Donc, le cholestérol est incroyablement important pour le cœur, et quand nos niveaux sont bas, il y a des problèmes qui apparaissent. Mais donc, pourquoi que, depuis des décennies, il y a encore toute cette peur qui est diffusée autour du cholestérol ? Pourquoi ces mythes existent-ils encore ? Eh bien, ces dernières années, avec l'avancée de la science, cette peur du cholestérol a déjà beaucoup diminué. Car la science affirme que le cholestérol n'apparaît pas être la cause des maladies cardiovasculaires dans un contexte métabolique favorable. Mais cela n'est pas encore devenu le sens commun, et beaucoup de personnes ont encore peur. Je vais partager maintenant avec vous deux exemples assez forts que nous avons dans la science pour que nous soyons tous à la même page en ce qui concerne le cholestérol. Ok ? Donc en premier, voyez avec moi cette révision gigantesque qui a été publiée en 2018, et qui a conclu qu'un faible taux de cholestérol, moins de 1,2, a été associé à plus de mortalité de toute cause, ainsi qu'une plus grande mortalité à cause des problèmes cardiovasculaires. Tandis qu'un taux plus élevé de cholestérol, plus de 2,0, a été associé à une plus faible mortalité de toute cause. Ce qui est le complet opposé de ce qu'on nous dit. Puis, il y a cette étude publiée en 2009 dans le journal de la Société américaine du cœur, The American Heart Society, et qui a conclu, en analysant des données de plus de 136 000 hospitalisations des personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, ils ont remarqué que la moitié des personnes hospitalisées avaient un LDL en-dessus de 1, ce qui ferait le bonheur de tout cardiologue. Et donc, il apparaît qu'avoir un faible taux de cholestérol n'est pas aussi bénéfique que ça. Ceux qui avaient un avantage étaient justement ceux qui avaient un taux de LDL le plus élevé. Intéressant, non ? Et donc, c'est exactement pour cela que je suis ici aujourd'hui pour vous parler des bénéfices de ces nutriments, car malheureusement, très peu de personnes en parlent. J'aimerais vraiment qu'après cette vidéo-ci, celle que je vais vous proposer, et d'autres également qui parlent de cholestérol sur cette chaîne, eh bien, que ces vidéos vous fassent ne plus regarder le cholestérol de la même façon. Ok, passons alors à l'importance du cholestérol. Eh bien, le cholestérol est précurseur fondamentalement de toutes les hormones sexuelles, comme par exemple la progestérone, la testostérone et l'estrogène, et même d'autres hormones, comme le cortisol. Le cholestérol est également le précurseur de la synthèse de la vitamine D. Et la vitamine D, nous savons tous, est également essentielle pour la santé de notre cœur humain, n'est-ce pas ? Cette vitamine qui est même un peu plus une hormone qu'une vitamine. J'ai aussi une vidéo très complète au sujet de la vitamine D, si vous voulez en apprendre davantage. Donc oui, le cholestérol est intimement lié dans le processus de biosynthèse de la vitamine D. D'ailleurs, le cholestérol est également précurseur dans la fabrication de l'acide biliaire. Et l'acide biliaire est responsable de la facilitation de l'absorption de l'hypoprotéine. Le cholestérol est partie intégrale et fondamentale de toutes les membranes cellulaires, de toutes les cellules de notre cœur. Il est estimé que 30% des membranes cellulaires soient composées de cholestérol, et cela pour garder une fluidité ainsi qu'un bon fonctionnement des cellules. Tout simplement, sans le cholestérol, nous ne serions pas des êtres humains. En plus de cela, le cholestérol est essentiel pour préserver la santé de l'endothélium. L'endothélium est une monocouche cellulaire qui tapisse à l'ensemble des vaisseaux de l'organisme, et c'est-à-dire vos veines et vos artères, juste pour que vous le sachiez. Le cholestérol est lié à la santé de l'endothélium, en les fortifiant pour bien résister les turbulences sanguines de tout le sang qui passe dans vos veines. Donc, comme vous le voyez, le cholestérol est essentiel dans plusieurs aspects pour la santé cardiovasculaire. Mais il y a encore beaucoup d'autres aspects. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, d'apprendre toutes ces merveilles sur le cholestérol, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant, car je suis ici toutes les semaines sans faute pour partager avec vous les meilleures informations sur la nutrition et sur la perte de poids, 100% basées sur la science, et qui pourront vous aider à devenir la personne saine et en bonne forme que vous voulez tant. Je dédie énormément d'énergie à ce projet et je serai très contente de vous avoir à bord. Et si vous êtes un débutant en la matière et que vous souhaitez vraiment changer de façon permanente, eh bien, je vous invite à vous abonner gratuitement sur mon blog megradéfinitivement.fr pour recevoir le guide du débutant. C'est un document incroyable que je ne fais rien que pour vous et je serai ravie de connaître votre avis. Ce document est gratuit. Il a été fait 100% par mois, avec beaucoup d'amour, pour tous ceux et celles qui veulent prendre les choses en main et changer de façon permanente en devenant une meilleure version d'elle-même. Si c'est ça que vous souhaitez, vous êtes au bon endroit. Je vais laisser le lien pour le télécharger ici en bas. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, alors continuons à parler du cholestérol. Il est aussi très important pour les gaines de myéline qui entourent nos neurones pour faciliter la signalisation neuronale. Sans le cholestérol, nous ne serions pas capables de réfléchir, d'apprendre, de nous souvenir des choses. Il est fondamental pour le bon fonctionnement neuronal. Il est essentiel pour que nous gardions toutes nos facultés mentales, ainsi que pour contrôler notre humeur. Et plus encore, le cholestérol est essentiel pour la fonction immunitaire de notre cœur. Il nous aide à lutter contre des toxines, particulièrement le LDL. Il s'élie, il s'accroche aux toxines. Et il combat également en évitant les infections. D'ailleurs, avant l'invention des antibiotiques, la tuberculeuse, par exemple, était traitée avec une cure de jeûne d'œufs et de l'huile de foie de morue. Deux aliments qui sont richissimes en cholestérol. Ah, la sagesse de nos ancêtres, n'est-ce pas ? Et puis, voilà la dernière preuve pour montrer que le cholestérol était essentiel. 75% du cholestérol que nous avons dans notre sang est produit par notre foie. Et beaucoup de cardiologues qui suivent cette ligne de médecine basée sur la science affirment que le cholestérol qui est produit par notre foie n'est pas suffisant pour que nous soyons le plus sains que nous pouvons être. Et que donc, nous avons besoin d'une ingestion exogène de cholestérol, et cela via l'alimentation. Qui pour être sain, nous devons consommer des aliments qui contiennent du cholestérol. Puis, un fait intéressant est que plus vous consommez de cholestérol de façon exogène à partir de votre alimentation, moins votre corps produira de cholestérol. Donc, les choses s'équilibrent. Et moins vous en consommez de cholestérol, plus votre foie va les produire. Pas assez, selon certains professionnels. Un autre fait intéressant, 2 tiers de la population mondiale n'a pas d'impact ou de très faible impact sur le taux de cholestérol en consommant des aliments riches en ces nutriments essentiels. Une minorité peut avoir une augmentation significative de leur cholestérol quand ils consomment des aliments source de cholestérol. Mais cela n'est pas à cause de l'aliment lui-même, mais la façon de laquelle l'individu réagit à cette ingestion. Il faut que cela reste bien clair, ok? Le cholestérol est essentiel et vital. Et regardez donc comme c'est intéressant alors. Tous les aliments qui sont source de ces nutriments essentiels pour nous, eh bien, ils sont d'origine animale. Ils ne sont pas présents dans les aliments d'origine végétale. Et c'est peut-être donc un signe de la nature pour nous montrer quels sont les aliments qui devaient être la base de notre alimentation. Ok, allons donc voir maintenant quelles sont les meilleures sources de ces nutriments essentiels. Les premiers, comme vous devez le savoir très bien, sont les œufs. Les jeunes d'œufs sont très riches en cholestérol. Puis nous avons les produits laitiers entiers, du fromage, des yaourts, même le lait. Tous les produits laitiers entiers, le beurre, ainsi que les graisses animales, comme le sandou, les blancs de bœuf, la graisse des canards, les viandes en général, surtout celles qui sont un peu plus grasses, car le cholestérol est présent plus dans les graisses. Des crevettes, les palourdes, le crabe, les homards et autres fruits de mer aussi, qui viennent également avec beaucoup d'autres micronutriments comme les vitamines du complexe B, le sélénium et le fer. Puis il y a le zabat, comme le cœur, le rognon et notre cher et adoré foie. Les zabats sont des vraies usines à nutriments et la science nous montre que leur consommation est associée à une meilleure santé générale. Puis nous avons les poissons gras, tels que les sardignes et le saumon. Eh bien, tous ces aliments sont des sources de cholestérol, des vitamines liposolubles, ainsi que des protéines à de haute qualité. Avec l'exception des graisses pures que nous avons vues, ainsi que le beurre, bien sûr. Et donc, tous ces aliments sont richissimement nutriments et extrêmement sains pour nous, les êtres humains. Et c'est justement pour cela que ces aliments, les aliments les plus nutritifs au monde, eh bien, ils sont la base de l'alimentation forte que je parle tant ici. Car, si ces aliments contiennent virtuellement tout ce que nous avons besoin et que nous ne pouvons pas trouver dans les végétaux, eh bien, ils doivent être présents dans notre alimentation. Même d'un point évolutif, cela a du sens. Nous avons évolué en consommant ces aliments. Ce serait de la folie des pensées que depuis 100 ans, ces aliments sont devenus la racine des problèmes de santé. Une alimentation forte, évolutivement cohérente et en accord avec le meilleur de la science donne des résultats incroyables, comme le témoignage que nous avons aujourd'hui. Amel nous dit « Moi, ça fait une année que je suis en MD plus jeune intermittent. Moi, 36 kilos sans me priver. Ma peau est devenue beaucoup plus ferme qu'avant, sans me tuer au whisper. J'en fais, mais pas comme avant. Et les résultats sont beaucoup plus satisfaisants qu'avant MD. » Si votre objectif est la perte de poids optimisée, eh bien, je vous invite à venir avec nous dans mon programme de perte de poids « Code maigre définitivement » où vous serez suivi pendant les trois phases, pas à pas, avec toute la méthodologie basée sur le meilleur de la science, sans vous affamer et sans vous frustrer, et qui a déjà été testé par des dizaines de milliers de personnes au Brésil et qui maintenant est disponible en France et est en train de changer la donne pour tous ceux qui la suivent. Si vous décidez que le code peut vous convenir, vous pouvez dès maintenant nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants. C'est un endroit privilégié où vous retrouverez des personnes bienveillantes, de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Donc, si votre objectif est la perte de poids naturelle et permanente, venez avec nous, vous allez adorer. Donc, les personnes saines, ça a été un plaisir de venir ici aujourd'hui pour vous parler des bénéfices du cholestérol, ces nutriments qui sont essentiels pour nous, mais qui est souvent traités d'une façon très injuste. Il est souvent diabolisé et critiqué. Alors que quand on décide de se pencher sur le sujet et apprendre davantage, eh bien, on découvre qu'il est essentiel. Ça, personne ne nous dit. Donc, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. En partageant mon travail, vous faites en sorte que certaines personnes qui ont besoin de ces informations la trouvent plus facilement. Je vous remercie déjà et je vous invite à me laisser votre commentaire pour me dire quelles sont vos sources préférées de cholestérol ou bien si vous avez été en quelque sorte choqué par ce que je partageais ici aujourd'hui. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée et un super week-end. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada